bonsoir donc et bienvenue à tous dans ce webinaire scouts en bourse pour ceux qui regardent la vidéo youtube donc l'enregistrement rediffusé vous pouvez poser vos questions en commentaire la primeur de pouvoir participer au webinaire en live c'est de pouvoir poser les questions en live donc je coupe réel enregistrement avant la session de questions réponses en tout cas bonsoir à tous c'est le premier webinaire scouts en bourse depuis plusieurs mois déjà je m'excuse pour les membres de scouts en bourse d'avoir été absents pendant pendant presque quatre mois j'ai eu beaucoup de travail j'ai eu beaucoup de choses personnelles aussi à régler quoi qu'il en soit me voilà de retour avec un sujet aujourd'hui qu'on va aborder donc les stratégies d'investissement pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente donc les 13 conseils à adopter entre commencer en bourse je vous conseille de regarder cette vidéo parce que c'est la vidéo le webinaire de ce soir ou la vidéo youtube de ce soir ça dépend si vous êtes en live ou en rediffusé fait suite en fait à cette précédente vidéo dans lequel j'ai donné les 13 conseils pour débuter alors ceux qui nous connaissent connaissent la mascotte de la maison qui ne peut pas s'empêcher de venir sur mes genoux à chaque fois que je fais un webinaire voilà alors on va commencer avec le port point et voilà si vous avez des questions vous pouvez poser soit à la fin si vous êtes en live soit en commentaire si vous regardez le webinaire en rediffusé alors juste brièvement parce ça fait longtemps on a beaucoup de nouveaux membres qui sont arrivés sur scouts en bourse donc scouts en bourse vous avez un site qui a vocation qui a pour vocation de faire la promotion de l'investissement socialement responsable de faire découvrir aux gens ce qu'est l'investissement socialement responsable on a une chaîne youtube vous retrouverez sur notre chaîne youtube de nombreuses vidéos déjà existantes des interviews des vidéos pédagogiques et nous avons un forum que j'alimente de toutes les informations que je trouve à droite et à gauche donc c'est à la fois un forum de discussion vous pouvez poser vos questions vous pouvez échanger vos points de vue mais c'est aussi quelque chose que je vois comme étant une base de données de d'information il ya des sections sur les fonds esg et des sections sur sur les sujets sur plein de sujets qui tournent autour de l'investissement socialement responsable alors donc on va voir aujourd'hui une stratégie bien particulière c'est l'approche passive dynamique alors l'approche passive dynamique vous en entendrez peut-être pas parler autre part de cette façon puisque c'est c'est moi qui ai donné ce nom à cette approche qui est qui qui voilà qui n'a pas forcément nécessairement de nom autrement donc la stratégie passive dynamique l'approche passive dynamique part du constat qu'on ne peut pas connaître l'avenir donc si vous regardez la vidéo précédente les 13 conseils pour commencer en bourse sur la je crois que c'est l'un des premiers conseils que je vous donne dans les 13 conseils qui suivent c'est que l'avenir on ne le connaît pas voilà alors on peut l'anticiper avec de l'analyse technique de l'analyse fondamentale avec de des algorithmes de trading on peut on peut anticiper si on veut l'avenir avec des outils qui vont nous permettre de mesurer avec un certain avec une certaine probabilité qu'est ce qui peut se passer dans l'avenir mais on ne connaît pas l'avenir avec certitude alors soit on se forme à apprendre des méthodes d'analyse soit on part du constat le plus simple c'est moi je ne connais pas l'avenir et je le et je prends en considération le fait que je ne connais pas l'avenir et je construis ma stratégie autour de ça et c'est cette stratégie qu'on va voir aujourd'hui et c'est une stratégie que j'applique moi personnellement alors l'investissement passif c'est quoi ça c'est simple comme définition l'investissement passif c'est j'investis dans une action dans un etf dans un fonds d'investissement et je laisse courir mon investissement sur plusieurs mois plusieurs années plusieurs même décennies d'ailleurs je tiens à préciser que ce que j'appelle investissement passif dynamique ça s'adapte à l'investissement long terme on va pas faire de la spéculation court terme avec ce genre de méthodologie ça va pas fonctionner donc l'investissement passif c'est je j'ai un j'ai un portefeuille et je le laisse évoluer dans le temps ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas obligé de le rebalancer de le de le réadapter au fur et à mesure mais globalement c'est ça l'idée et d'ailleurs l'un des produits d'investissement on en parlera dans d'autres webinaires j'ai comme je vous disais jusqu'à la fin du mois de juillet il ya des webinaires qui sont prévus chaque mercredi soir à 19h j'ai prévu de parler au moins deux ou trois fois des etf donc les etf c'est par définition des produits d'investissement passif qui vont traquer un indice qui vont traquer un thème on verra tout ça plus tard mais voilà donc l'investissement passif c'est buy and hold si on veut résumé donc j'achète et je garde pendant une durée déterminée mais plutôt longue et c'est important de dire pendant une durée déterminée parce qu'on fera aussi un webinaire très très bientôt je crois que c'est dans deux semaines trois semaines qu'en faut-il vendre ça c'est important aussi parce que acheter c'est une chose mais faut savoir aussi à un moment donné vendre l'investissement actif c'est quoi à contrario à l'investissement actif c'est un investissement dans lequel on va rééquilibrer très régulièrement son portefeuille ça se rapproche plus de ce qui de ce qu'on peut être de ce qu'on peut considérer comme la spéculation alors là aussi on fera un webinaire pour bien définir quelle est la différence entre le trading parce qu'on parle beaucoup du trading en ce moment dans les médias sur les réseaux sociaux le trading est très à la mode et on va définir clairement qu'est ce que c'est que le trading et qu'est ce que c'est que l'investissement et on verra que ce sont deux choses bien différentes avec des objectifs surtout bien différents là on reste dans de l'investissement donc l'investissement actif c'est ben j'ai investi dans des dans des actions dans des etf mais très régulièrement en fonction de l'actualité en fonction en fonction de ce qui se passe en fonction des mouvements de marché je vais rééquilibrer réajuster mon portefeuille alors ça peut être chaque mois chaque trimestre chaque année mais voilà à partir du moment où on est dans une optique où on rééquilibre on est dans un investissement actif et là on a un spécialiste ce soir de l'investissement actif qui fait des très très belles performances c'est valentin mais valentin est un analyste il a beaucoup de compétences d'ailleurs on a déjà eu la chance de le recevoir pendant des webinaires on aura peut-être la chance de le recevoir à nouveau en tout cas voilà bon ça c'est ça c'est c'est l'investissement actif alors le passif dynamique c'est quoi le passif dynamique c'est quoi c'est tout simplement de l'investissement passif qu'on va tout simplement échelonner dans le temps puisqu'on ne sait pas à puisqu'on ne connaît pas l'avenir il n'y a aucune raison logique si vous découvrez la bourse aujourd'hui par exemple c'est pas parce que vous découvrez la bourse aujourd'hui que vous allez investir aujourd'hui pourquoi aujourd'hui pourquoi pas hier pourquoi pas demain qu'elle est puisqu'on connaît pas l'avenir quelle est la raison qui va nous motiver à investir à un jour précis plutôt que la veille de ce jour précis plutôt que le lendemain et bien en faisant l'investissement passif dynamique on va en fait échelonner son investissement donc on peut dire par exemple qu'on va investir tous les mois une somme prédéfinie par exemple si vous avez dix mille euros à investir en bourse vous allez vous dire voilà pendant les dix prochains mois tous les mois je vais investir mille euros ou pendant les dix prochaines années tous les mois je vais investir 100 euros ou par trimestre ou par semaine en fait la granularité ça ça dépend de vous je pense qu'une bonne granularité si je puis me permettre je sais pas si c'est le bon terme mais pense que tous les mois c'est bien moi c'est ce que je fais ça permet d'échelonner ça peut être tous les trimestres et en fait on va voir quels résultats on obtient en faisant ça et ça permet surtout de pas se soucier si j'ai dix mille euros investir si j'y mets tout aujourd'hui en bourse s'il se passe un pépin demain si la bourse baisse de 10 15 20 % 30 % comme ça arrive dans des crâques boursiers on est mal il ya 3000 euros qui sont partis en l'air si on échelonne dans le temps on sait que les crises arrivent à intervalles réguliers qu'on sait que ça peut arriver on sait que ça arrivera de toute façon les marchés les armes ne viennent pas au ciel il ya des corrections il ya des mouvements de marché il suffit juste de regarder les courbes des marchés pour se rendre compte que voilà c'est pas tout droit en une droite donc en fait en échelonnant son investissement c'est la méthode la plus simple sans se soucier d'aller savoir est ce qu'il y aura une crise est ce qu'il y aura une pandémie est ce qu'il y aura une hausse des taux une baisse des taux tout ça c'est des choses qu'on peut prendre en compte bien sûr mais si vous voulez faire la chose de la manière la plus simple qui soit vous échelonnez votre investissement dans le temps et vous souciez pas finalement de ce qui peut se passer le lendemain parce que finalement si le lendemain ça baisse si vous investissez sans avoir un mois précis le mois prochain ça baisse vous achetez moins cher et finalement c'est pas grave et on va voir donc voilà donc l'objectif en fait et ça ça on reviendra plus en détail quand on parlera de la différence entre le trading et l'investissement quand on investit on est dans une dans une optique d'accumulation donc on cherche à accumuler donc c'est idiot enfin c'est pas idiot pas d'accès mais c'est dommage de vouloir mettre toutes ces billes au même moment à l'instant t si vous êtes par exemple pareil je prends un exemple je n'en sais rien moi collectionneur par exemple de n'importe quoi ou bien ou bien vous cherchez à accumuler de l'immobilier ou des terrains ou collectionneurs de voitures peu importe effectivement si vous achetez si vous mettez tout votre budget d'un coup au premier coup dans l'accumulation globale de tout ce que vous pourriez acheter là vous êtes en risque vous êtes en risque que la mode change vous êtes en risque que vous n'avez pas acheter les bonnes collections je sais pas peu importe mais en étalant dans le temps ça s'applique à beaucoup de choses vous vous étalez en fait votre risque d'étaler votre prix on va voir après concrètement avec des graphiques ce que ça donne mais n'oubliez pas voilà qu'en tant qu'investisseur on est dans une dans un objectif d'accumulation on cherche à accumuler un maximum de valeur alors en général sur du long terme comme je le disais donc ça peut être par exemple pour préparer sa retraite moi c'est ce que je suis en train de faire si je suis en train d'investir en bourse aujourd'hui parce que je vis à l'étranger je sais que j'aurai que je cotise pas à la retraite il faut que je mette des sous de côté je sais que si je les mets sur mon livret ça va pas me rapporter d'argent ça va me faire perdre de l'argent avec l'inflation au fil du temps j'ai besoin d'accumuler j'ai besoin d'accumuler des capitaux pour que le jour au jour de ma retraite j'ai un pécule donc l'objectif c'est d'accumuler bien sûr après il ya la rentabilité qui vient s'accompagner avec cette accumulation mais l'objectif premier c'est d'accumuler alors on va prendre comme exemple le cac 40 j'ai fait vraiment exprès de choisir le cac 40 parce que si on prend le s&p 500 on n'a pas des mouvements aussi violents sur le s&p 500 si on prend le s&p 500 là ici on est depuis 1988 jusqu'à 2020 donc si on prend le s&p 500 c'est beaucoup plus haussiers là et si on a des mouvements de hausses et de baisse très violente et si on avait investi par exemple ici en 2000 jusqu'à présent n'a pas encore retrouvé le niveau de 2001 si on avait investi en 2007-2008 là au moment la crise pareil on n'a pas retrouvé ce moment là alors que sur les marchés américains même si on a investi sur les plus hauts en 2000 ou en 2007-2008 aujourd'hui on a largement rattrapé ces niveaux là donc c'est c'est le cac 40 il est d'autant plus intéressant dans son étude que si on si on investit au mauvais moment on peut se retrouver pendant 20 ans à être en perte et c'est absolument pas ce qu'on veut si j'avais mis tout mon argent en 2000 ici là sur le plus haut là ça fait 20 ans que je suis perdant et je suis encore perdant ça va pas ça c'est c'est voilà mais 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 il ya certainement des gens qui ont investi en bourse ici qui ont mis toutes leurs économies ici une grosse partie de leurs économies ici on peut pas savoir à l'instant t si on est ici ou si on est ici après il ya peut-être des gens aussi qui ont investi ici mais nous en tant que investisseurs on va essayer de justement éviter de prendre le risque de se dire moi je vais investir ici ou ici parce que à l'instant t on ne sera jamais si on est dans le haut de la vague ou dans le creux de la vague on peut pas le savoir on peut pas connaître l'avenir donc quand on sait pas si on est dans le haut ou dans le creux de la vague et ben on investit en prenant en considération qu'on peut être à tout moment quelque part par là Donc si on investit de façon échelonnée c'est à dire tous les mois une somme précise qu'est ce que ça donne ça donne cette courbe rouge ça donne cette courbe rouge alors il ya quand même des eaux et des bas bien sûr alors ça donne cette courbe cette courbe c'est ce qu'on appelle une moyenne mobile alors en réalité ça donne même un meilleur résultat que ça parce qu'il ya un effet d'accumulation si vous voulez là la moyenne mobile elle accumule pas mais dans l'exemple on va prendre aujourd'hui on va partir sur une moyenne mobile pour mieux comprendre mais en réalité la courbe elle devrait être même plus 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 plate moins avec moins de deux hausses et de baisse moins de volatilité mais bon voilà en gros quand même on reprend l'exemple ici ben ici on voit du coup si on a investi de façon échelonnée bon ben même les plus hauts ben finalement on les a retrouvés donc il n'y a pas un moment comme ici là le plus haut où on se dit je suis perdant sur 20 ans là au bout de quelques années on se retrouve on est gagnant à nouveau et ici en 2020 on est gagnant à nouveau alors là c'est vraiment les pires scénarios et l'idée c'est de lisser le marché pour avoir moins ces phénomènes de hausse et de baisse et d'être plus serein d'être plus lissé et encore je vous le dis si on rajoute le phénomène d'accumulation qui n'est pas présent sur ce graphique on aura encore quelque chose de normalement plus lissé donc ça c'est tout bête si vous investissez au lieu d'investir dix mille euros d'un coup ou cinq mille euros d'un coup si vous investissez 100 euros par mois ou 50 euros par mois vous avez un bien meilleur résultat comme on le voit ici Ici C'est même encore un meilleur résultat qu'on obtient en faisant quoi alors on peut pas connaître l'avenir mais quand même on peut regarder le passé donc on peut savoir en regardant le passé si on est plus ou moins dans une zone comme ici on va le voir dans une zone globalement où le marché est allé rarement et où c'était à la hausse et ici dans une zone où globalement c'était plutôt à la baisse donc en faisant ça en faisant juste une bande à la hausse une bande à la baisse qu'est ce qu'on va faire et bien on va dire voilà quand on est dans la zone blanche entre les deux j'investis 100 euros quand on est dans la zone rouge en eau j'investis 50 euros donc si le mois prochain on est dans la zone blanche j'investis 100 euros si on est dans la zone rouge j'investis que 50 euros et si on est dans la zone verte j'investis 150 euros en faisant ça du coup on obtient un bien 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 meilleur résultat c'est encore plus lissé et encore elle a une fois encore une fois là c'est une moyenne mobile on n'a pas l'effet d'accumulation donc en fait avec l'effet d'accumulation on aurait quelque chose qui serait quasiment je dis bien quasiment quasiment à la hausse tout le temps sans avoir pratiquement de boss il y aura toujours des creux et des vagues alors ce qui peut être intéressant comme le comme le cac 40 c'est vraiment un très mauvais exemple des marchés mais en même c'est vraiment le pia si vous regardez le dax ou si vous regardez le foot si vous regardez le s&p 500 sur tous les marchés américains la s&p 500 et le nasdaq vous verrez que le marché est beaucoup plus aussi on pourra regarder après si vous voulez mais si on prend le cac et si on prend le cac 40 on a vraiment l'exemple il faut absolument appliquer ce genre de méthodologie et 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 qu'est ce que je voulais dire et si on si on et comme les marchés sont corrélés souvent parce que quand il ya des grandes crises comme ici là on voit en 2000 en 2000 la crise de la bulle des la bulle des valeurs internet ici la la crise des subprimes ça c'est donc ces grosses chutes de marché ces grosses bulles ces gros mouvements très violents des marchés qui sont en fait ces mouvements qu'on cherche à éviter on cherche on cherche à se protéger contre ces contre ces mouvements là quand on fait du de l'investissement pas si dynamique on cherche à se protéger contre ces mouvements ces mouvements là ils touchent tous les marchés indépendamment que vous soyez sur cac 40 sur le s&p 500 sur le nasdaq sur le footier etc c'est mondial en général quand il ya des crises donc ce qui peut être intéressant c'est que même si vous allez investir sur les cnp 500 et ben vos vos bandes rouges et vos bandes vertes vous les tracés sur le cac 40 et vous définissez donc si sur le cac 40 on est en zone verte vous investissez 150 euros sur le s&p 500 libre à vous de décider si vous voulez investir sur les marchés américains ou les marchés européens ou même le cac 40 ça c'est après à vous de choisir mais en prenant le cac 40 comme modèle même pour aller investir sur les autres marchés parce que c'est tellement le le cac 40 est tellement le pire j'ai envie de dire scénario qui puisse y avoir comprenant le pire vous allez optimiser en fait ce que vous allez faire sur les autres marchés Donc voilà voilà ce qu'on tend à viser voilà ce qu'on cherche à éviter voilà pourquoi je disais le cac 40 parce que le cac 40 c'était le mauvais exemple ici vous voyez là on a le s&p 500 donc le s&p 500 ça c'est le ce qu'on voyait ici là ici ce pic violent la bam bam sur le cac 40 c'est ce qu'on a ici sur le s&p 500 ça c'est la crise de ce prime sur le s&p 500 et on voit que voilà si on avait investi là ou là concrètement là on est de toute façon très gagnant après ça c'est je sais plus que c'est ça ça doit être le dax le footy c'est pareil c'est pas aussi violent que le cac 40 donc si vous utilisez le cac 40 comme référence pour vos prises de décision de montant attention après vous n'êtes pas obligé de faire du dynamique comme ça moi à vrai dire je vais être très honnête avec vous je vais pas moi je fais je fais je fais le je fais ce modèle là moi personnellement je fais ce modèle là c'est à dire j'investis toujours la même somme tous les mois je cherche pas à savoir si on est dans une zone rouge ou dans une ou dans une verte ça c'est si vous voulez vraiment optimiser être encore plus dynamique dans votre approche mais c'est pas né c'est prêt c'est presque pas nécessaire mais si vous voulez être plus dynamique c'est ce qu'il faut faire Voilà donc Donc après qu'elle qu'elle ce qu'on appelle qu'elle véhicule d'investissement utilisé donc qu'elle Est-ce qu'on va aller acheter les actions des obligations de l'immobilier des etf des fonds des mutual fund des cica avec c'est alors là encore une fois ça c'est à vous en fait de choisir moi ce que je vous recommande c'est les actions parce qu'aujourd'hui c'est ce qu'il y a de plus de plus accessible j'ai déjà fait des vidéos dans lesquelles je parle des actions fractionnées donc on peut acheter des fractions d'actions donc ce qui permet justement de de morceler beaucoup plus facilement ses investissements les obligations c'est aussi des bons produits d'investissement mais mais malheureusement c'est les tickets d'entrée sont beaucoup plus chers en général c'est 10 20 50 100 mille euros minimum d'investissement c'est pas accessible pour tous et c'est d'autant plus difficile d'échelonner son investissement à moins que vous soyez multimillionnaire ce que je vous souhaite mais du coup c'est plus difficile l'immobilier c'est pareil idéalement voilà en général quand on achète une maison on se dit pas je vais acheter une maison tous les trimestres idéalement c'est ce qui permettrait de glisser le prix de l'immobilier mais on peut pas se permettre de le faire à moins encore une fois qu'on soit multimillionnaire ce que je vous souhaite donc soit vous pouvez investir directement sur les sur les actions en prenant des actions fractionnées par exemple franchement on fera on refera certainement un webinaire sur les actions fractionnées d'autant que les courtiers que j'utilise en actions fractionnées ont des des outils qui permettent d'échelonner les investissements donc vous set up et vous paramétrez votre votre portefeuille que ce soit un portefeuille d'actions de tf vous dites vous le composez et après vous dites je vais mettre 50 ou 100 euros par mois et ça investit automatiquement donc ce que ce que je vous explique aujourd'hui dans les stratégies d'investissement passiv dynamique ce qu'on appelle les néo brokers donc les brokers de nouvelle génération type trading 212 trade république bucks etc tous ces nouveaux courtiers là qui permettent de démocratiser l'accès au marché financier ont des outils intégrés pour vous faciliter parce que c'est vrai que des fois on se dit bon si j'ai un portefeuille de 50 actions tous les mois je suis obligé de passer me taper mes 50 ordres machin c'est un peu lourd là on a des systèmes qui sont automatisés on aura l'occasion je vous dis de dans d'en parler en temps et en heure on refera des démonstrations comme j'ai fait sur des plateformes d'investissement ça c'est prévu globalement donc à vous de choisir soit vous composez vous même votre portefeuille d'actions soit vous avez encore moins envie de vous casser la tête vous choisissez un deux trois et f5 6 et f ça sert à rien d'avoir 150 tf en portefeuille mais bon vous choisissez un panel de tf et vous composez votre portefeuille de cette manière là vous aurez un portefeuille équilibré vous investissez dessus les ou tous les trimestres voilà donc le webinaire de ce soir est terminé je vous remercie à tous donc d'y avoir participé je répondrai aux questions là parce que je vois il ya des questions qui tombent en live sur le tchat je répondrai à vos questions dans deux minutes en attendant si vous êtes en train de regarder la rediffusion sur youtube vous pouvez poser vos questions dans le chat enfin dans le en commentaire n'hésitez pas aussi bien sûr à liker la vidéo à la partager à vous abonner et un grand merci pour avoir regardé cette vidéo